Bonjour, bienvenue dans notre magasin. Que puis-je faire pour vous aider ? Ok, ouais très bien. On a de tous types de jeux de société ici. On va du 1 à 2 ans jusqu'au plus vieux. On a différents types de jeux de société. Stratégie, fun, roleplay, jeux de cartes, plein de choses comme ça. On a même des jeux de société combinés avec la technologie. Donc il y a le jeu de société acheté ainsi qu'une application à télécharger sur le téléphone pour que le jeu soit à 100% utilisé. Donc on a tout plein de types de jeux de société. Dites-moi ce qu'il vous faut, les caractéristiques du jeu de société que vous recherchez et je vous redirigerai vers les jeux de société qui je pense devraient vous intéresser. Ok. D'accord, un jeu de stratégie, d'accord. On veut, est-ce qu'il y a un thème recherché, par exemple type guerre ou alors un jeu de stratégie classique type échec. Un peu, guerre antique, un petit peu, ouais. Guerre dans le passé, très bien. Ok, d'accord, c'est tout. Non, il y aura un... Ok, on regarde les jeux de stratégie et après on fera le type de jeu que vous recherchez. Super. Alors vous m'avez dit type de jeu, type stratégique et de guerre. Ok. Je vais vous proposer ce jeu-là. Donc c'est tout ce que la description que vous m'avez dit. Jeu de stratégie. C'est marqué en plus. Jeu de conquête stratégique. Donc c'est un jeu de guerre. Type, comme vous le voyez, année 18e siècle, 17e siècle. Donc avec des fusils, etc. Quel est le but du jeu ? Tout simplement, avoir le plus grand territoire pour conquérir les autres, etc. Et pour gagner une partie, il faut... Il y a deux moyens de finir une partie en fait. Je vais reposer ça parce que sinon ça va être un peu long. Il y a deux moyens de gagner, de finir une partie plutôt. Alors là, le premier moyen, c'est de gagner, donc de conquérir tous les territoires. Si vous êtes deux joueurs, donc pas de votre adversaire. Si vous êtes plus que deux joueurs, c'est de conquérir un minimum de territoire qui vous permet de gagner. Donc par exemple, on va dire deux tiers de la carte. Sinon, il y a un autre moyen de finir la partie si elle s'éternise. Lorsque vous jouez au jeu risque. Vous piochez des cartes qui vous permettent de faire des choses que je vous expliquerai plus tard. Et pour mettre fin à une partie qui dure un petit peu. Il y a la carte Cessez-le-feu. Cette carte, une fois qu'elle est piochée, elle met fin à la partie. Et avec le nombre de points que vous avez. Donc par rapport au nombre de territoires conquéris, etc. La personne ayant le plus de points gagne la partie. Voilà. Donc revenons à comment on joue. Il y a un plateau avec la carte du monde et les continents ainsi que les pays. Donc on a la France, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, etc. Les continents, l'Amérique étant divisée en deux parties. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Océanie, Asie. Vous avez compris. Au début de la partie, vous allez distribuer toutes les cartes, excepté la carte Cessez-le-feu qui ne sert qu'à finir la partie. Aux joueurs présents, les cartes vont être des pays avec un certain nombre d'étoiles. Alors, supposons Alaska une étoile, puisque l'Alaska est séparé, enfin, étant un, pas une région, mais un état des Etats-Unis, il est séparé. Ça aurait très bien pu être France deux étoiles. On prend l'exemple d'Alaska, une étoile. La carte Alaska, vous avez donc le territoire qui correspond à l'Alaska. Une étoile, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour commencer la partie, vous mettez un régiment sur ce territoire. Donc, un petit bonhomme. Reprenons l'exemple de France deux étoiles. Vous posez l'équivalent de deux étoiles de puissance, donc deux régiments. Prenons un exemple un peu plus gros. Chine trois étoiles. Eh bien, Chine trois étoiles, c'est trois régiments. Mais trois régiments, c'est quoi ? C'est soit trois petits bonhommes, soit un cavalier qui vaut trois. Donc, trois de puissance, trois étoiles. Il y a aussi, lorsqu'on arrive en fin de partie, que vous avez de plus en plus de régiments, les canons qui représentent cinq unités, tout simplement. Donc, une fois que toutes les unités sont posées pour commencer la partie, les joueurs jouent, commencent à jouer. Et le but, c'est de conquérir le plus des territoires. Donc, supposons que vous avez la France deux régiments dessus, et que vous voulez attaquer un territoire frontalier. Et ça ne peut être que frontalier ou avec une liaison maritime qui seront indiquées sur la carte. Eh bien, France deux régiments attaquent Belgique, un régiment de votre adversaire. Vous prenez, donc, il faut qu'il reste minimum un régiment sur votre territoire pour attaquer. Donc, vous vous attaquez avec un, donc un contre un. Comment ça fonctionne ? C'est là où la chance rentre en jeu, puisque le fonctionnement de combat est avec des dés. Vous allez tous les deux lancer des dés. Donc, des attaques et des défenses. Et il faut avoir le plus grand nombre pour gagner. Donc, supposons que vous gagnez, vous avez 6, il est à 5 ou elle est à 5. Vous prenez son territoire avec votre pion, tout simplement. Petite rectification, si vous avez tous les deux le même nombre, le dé défenseur est plus fort que les dés attaquants. Donc, si vous avez fait tous les deux 4, c'est le défenseur ou la personne qui défend qui gagnera, tout simplement. Et donc, à force de conquérir des territoires, etc., vous gagnez la partie. Lorsque, durant votre tour, vous avez conquis un territoire, il faut bien conquérir au minimum un territoire. Vous pouvez, à la fin de votre tour, piocher une carte. Ces cartes, ce sont les cartes qu'on a distribuées au début. Elles sont des étoiles. Plus vous en avez, plus vous avez d'étoiles. Et avec ces étoiles, vous pouvez acheter des régiments en plus. Sachant qu'à chaque début de tour, vous avez un nombre de régiments en plus. Dépendamment du nombre de territoires que vous avez. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Voilà comment on joue à ce jeu. Est-ce que ça vous plaît ? C'est pas mal. Mais un jeu avec de la chance, je comprends. Moi aussi, j'apprécie pas mal ce jeu. J'y joue beaucoup avec mon frère et mon père. Enfin, j'y jouais beaucoup. Sauf que mon frère, ayant, désolé de l'expression, le cul porté de nouilles, dès qu'il y a un jeu de chance avec Dédé, il gagne. Donc, avec mon frère et mon père, on préfère jouer à ce jeu-là. Qui repose moins sur la chance, mais qui est bien plus... Oui, c'est quand même bien plus compliqué à prendre. Mais une fois appris, le jeu est top tier. C'est le jeu Seven Wonders. Voilà. Donc, c'est un peu le même principe. C'est un jeu de stratégie. Alors, pas de conquête parce qu'il n'y a pas de territoire. Mais pour vous le résumer rapidement, en fait, vous avez des villes de l'histoire qui sont plus ou moins importantes. Donc, Athènes, Babylone, Le Caire, etc. On va distribuer ces cartes aux joueurs, face retournée. Et chaque ville a, comment dire, une capacité à grandir ou pas. Et il y a un jeu de cartes. Ça se déroule en trois phases. La première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Et le but, ça va être de constituer le maximum de points durant chacune de ces phases pour, à la fin, avoir le plus de points possible. Il y a des points. Il y a cette manière de faire des points. Via la guerre, via les sciences, via la culture. Il y a des cartes qui donnent directement des points. Et à la fin, il y a des cartes spéciales qui sont de couleur violette qui donnent des points par rapport à ce que vous avez construit auparavant. Voilà. Comment expliquer le jeu ? Alors, le but, ça va être de faire le plus de points. Et en fait, à chaque phase, on va avoir cette carte. Donc, supposons que j'ai mis cette carte en main. J'en choisis une qui m'intéresse. Et une fois que c'est fait, je pose mon paquet de cartes. Donc, j'ai ma carte. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on fait les actions qu'on a besoin de faire avec ces cartes. Sachant que certaines coûtent des ressources, etc. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais il y a des ressources à gérer. Une fois que cette carte est jouée par tout le monde, on prend le paquet de la personne qui est à côté de nous et on refait la même action jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une carte qui va à la défausse, tout simplement. Une fois que toutes ces cartes ont été prises et que la phase 1 est terminée, on passe à la partie de combat. Ou en fonction des cartes que vous avez prises, vous avez des points de combat qui vous permettent d'attaquer les autres et vous récupérez des points ou perdez des points si vous perdez qui seront comptabilisés à la fin de la partie. Une fois que c'est fait, deuxième phase, la même chose. Troisième phase, la même chose. Sachant qu'il y a beaucoup de stratégies puisqu'il y a des cartes de la phase 1 qui servent à des cartes de la phase 2 et ainsi de suite. Par exemple, une carte de la phase 2 a besoin d'une carte antérieure pour être utilisée avec le moindre source possible. Donc, il y a une sorte de schéma de progression, etc. Voilà, jeu beaucoup plus stratégique reposant beaucoup moins sur la chance puisqu'il y a plusieurs moyens de gagner la partie. Vous pouvez perdre tous vos combats en guerre et très bien gagner la partie. Donc voilà, c'est un jeu très stratégique un jeu apprécié par toutes les personnes qui jouent aux jeux de société et qui aiment ce type de jeu. D'autant plus que si le jeu vous intéresse et que vous trouvez ça lassant vous avez fait beaucoup de parties et que vous pensez que vous avez fait le tour du jeu il y a du contenu additionnel donc des villes en plus avec des nouvelles choses il y a des héros il y a des cartes supplémentaires il y aura plein de choses à acheter en complément mais ça fait l'affaire là, il y a de quoi jouer une bonne centaine de parties avant d'être lassé je pense parce que sur chaque ville il y a deux faces donc la face A et la face B qui ont des capacités différentes donc ça fait 7 fois 2, 14 cartes en plus de ça, il y a 7 façons de marquer des points il y a je ne sais plus combien de cartes par rapport aux phases et tout donc il n'y a pas de soucis sachant que on peut jouer de 2 à 7 donc si vous jouez à 3 par exemple il y aura 21 cartes de la phase 1 qui sont des cartes qu'on peut jouer uniquement s'il y a moins de 3 joueurs et s'il y a 5 joueurs les 21 cartes sont reprises et on en rajoute 14 qui peuvent être jouées uniquement s'il y a moins de 5 joueurs et vous avez compris il y a des cartes qu'on peut jouer uniquement s'il y a 7 joueurs voilà, donc c'est un jeu très très complet et je pense que c'est le meilleur jeu et le plus facile à apprendre pour ce que vous m'avez demandé ça vous plaît ? on met de côté ? super donc on a le jeu de stratégie est-ce que vous en voulez un autre ? non ? ok c'est quel deuxième type de jeu que vous voulez du coup ? un jeu fun en famille ok jeu fun en famille partie assez longue ou assez courte plutôt courte 20-30 minutes max ok qu'est-ce que je peux vous proposer ? on va revenir sur la chance avec un jeu de dés que j'apprécie qui est très drôle c'est à la fois un jeu de chance via les dés mais en même temps pas trop puisqu'il y a des cartes qui peuvent être utilisées de manière stratégique alors ce jeu c'est le Wasabi alors quel est le but de ce jeu ? c'est tout simplement de ne plus avoir de dés vous commencez la partie avec 6 dés par personne et le but comme je vous l'ai dit c'est de ne plus en avoir comment on fait pour ne plus en avoir ? tout simplement sur chaque dés il y a des faces donc il y a 3 faces W qui sont le Wasabi qui sont un peu la monnaie du jeu pour utiliser les cartes que vous allez avoir il y a 2 faces piocher une carte et une face donner un dé directement alors chaque début de partie vous recevez 6 dés et 3 cartes les cartes ont un goût un Wasabi 2 Wasabi 3 Wasabi ou aucun Wasabi supposons que vous lancez vos 6 dés donc vous avez 3 Wasabi 2 données 1 piocher carte vous piochez votre carte vous donnez 2 dés aux personnes que vous voulez donc 1 dés votre voisin d'en face et votre voisin d'à côté par exemple avec les 4 cartes que vous avez et vous avez 3 Wasabi vous pouvez jouer n'importe quelle carte puisque la carte la plus chère vaut 3 Wasabi et du coup vous décidez de supprimer 2 dés qui coûtent 3 Wasabi ces 2 dés sont retirés du jeu et voilà chacun joue son tour et le plus il ne peut plus avoir de dés tout simplement c'est très fun très facile à jouer et c'est une part de chance puisque si vous avez vraiment beaucoup de chance vous tombez sur donner votre dé et puis voilà vous avez fini mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cartes il y a des cartes qui vont échanger vos dés avec les autres joueurs donc supposons vous n'avez plus qu'un dés et vous vous retrouvez à échanger vos dés et vous en avez 3 vous vous faites douiller donc voyez c'est un jeu de stratégie il faut être un peu minutieux donc c'est plutôt pas mal ouais je peux vous en présenter d'autres on a un classique je suppose que vous connaissez le Millborn version Flash McQueen donc c'est le Millborn classique le but c'est de faire les mille points le plus rapidement possible les mille kilomètres avec des cartes qui vous pénalisent des cartes qui vous réparent des cartes qui ont des points et puis les cartes dorées qui vous permettent de ne pas subir des dégâts de type par exemple si vous avez la carte formule 1 vous êtes un astuce du pilotage vous ne pouvez pas avoir d'accident voilà en plus de ça c'est fun puisqu'il y a un petit Flash McQueen qui vous permet de faire la pioche et défausser les cartes ah vous avez déjà un min excusez moi ouais bah c'est un jeu classique donc je suppose que pas mal de foyer en ce jeu sinon un jeu qui ne repose pas sur la chance qui est très fun à jouer et qui si on regarde bien entraîne un petit peu le cerveau la rapidité d'exécution je peux vous proposer le jungle speed je vais vous expliquer comment ça fonctionne le jungle speed en fait on a un totem que vous voyez juste ici et des cartes le totem il va être posé au milieu des personnes qui jouent la partie et on va tout simplement avoir tous des cartes et on va les retourner simultanément non pas simultanément chacun notre tour et le but ça va être lorsqu'il va y avoir une carte du même symbole attraper le totem le plus rapidement supposons vous avez deux personnes qui tombent sur le même symbole vous attrapez le totem et bien toutes les cartes vont être données à la personne qui a perdu tout simplement donc bien sûr ça va être entre les deux personnes qui ont le même symbole après il y a des cartes qui changent la façon d'attraper le totem il y a des cartes qui font attraper le totem à tout le monde il y a des cartes qui changent la façon d'attraper le totem c'est à dire que ce ne sont plus les symboles mais les couleurs qui comptent il y a plein de choses et donc c'est un jeu de rapidité et le but bien sûr vous l'avez compris c'est de ne plus avoir de cartes tout simplement voilà donc c'est assez fun puisque souvent il y a des gens qui attrapent le totem en même temps et dans ce cas là c'est celui qui est le plus bas du totem ou qui a le plus de doigts sur le totem c'est à vous de choisir la règle franchement c'est un jeu super fun à jouer et ça dure 15 minutes c'est super rapide voilà non il va y avoir des chamailleries si on choisit ça ok du coup lequel des trois vous intéresse le premier le wasabi ouais vous allez voir c'est un jeu super cool du coup on part sur le wasabi et le seven wonder c'est ça yes très bien et bah je vous laisse les prendre moi je suis juste conseiller pour les personnes qui ont besoin de conseils du coup pour les jeux de société après il faudra les voir en caisse pour payer tout simplement super et bah j'espère que vous allez apprécier jouer à ces jeux n'hésitez pas à revenir pour trouver d'autres jeux on en a plein du même type ou de types différents on a aussi les contenus additionnels de seven wonder si vous avez beaucoup apprécié le jeu et que vous voulez rajouter du peps dans vos parties et voilà très bien bah je vous souhaite une excellente journée au revoir bonne journée voilà les amis c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo c'est là tous les amis c'est là tous les amis c'est là tous les amis merci